Europe 1, on va se gêner ? Do, Ré, Mi, Faci Do, Ré, Mi, Faci Delgado ! Delgado ! Delgado ! Salut à tous ! Deux chansons qui se ressemblent. Mais alors là, pas n'importe quelle chanson, c'est une vraie trouvaille que vous nous proposez Serge. Oui, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est un journaliste italien de la Repubblica. Il avait acheté un CD au quartier latin et il s'est aperçu que c'était un CD de musique traditionnelle yiddish. Et il a remarqué, il y avait une chanson qui s'appelle Attention, je ne sais pas parler le yiddish couramment Do sekele koilun, qui signifie le petit sac de charbon. Et cette chanson, elle préfigure la célèbre Bella Ciao qui est l'hymne de la résistance italienne qui est devenue par extension un peu un chant révolutionnaire. Je peux vous l'interpréter si vous voulez ? Non ! Oui ! La chanson italienne ou la chanson yiddish, Pierre ? Je fais les deux, je fais comment ? Je peux faire la première aussi, mais je vais vous faire. L'italienne. Poppec ! Le petit porteur de charbon, vous ne connaissez pas en revanche. Le petit porteur de charbon. C'est le petit bonhomme en mousse. Moi je ne vais pas être con, parce que ma mère me chantait des chansons yiddish. On va voir si ces deux chansons se ressemblent, si Serge va nous convaincre avec ces deux extraits. Oui, attendez, je précise quand même que la partie à l'accordéon, c'est le truc yiddish, et la partie chantée, c'est Bella Ciao. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Joli travail, Serge. Franchement, je précise que le soliste, c'est Serge Ugeroyo, que je salue, et puis à la fin, bien sûr, les cœurs de l'armée rouge. Je peux dire à Delgado que, vraiment, je plaisante, tu sais bien, à quel point je t'admire, mais je t'admire pour, tu n'aurais fait que ça, ça serait formidable. Parce que c'est une des chansons les plus connues qui soient, Costa Matina. Et qu'on voit qu'elle est entièrement pompée sur un truc yiddish. Quand même, il devrait y avoir des dommages. Je pense que tout le monde avait remarqué que c'était curieux pour une chanson italienne qu'elle sonne si russe, si dzygane, et même yiddish. Moi, je ne m'y connais pas bien, tu sais, c'est sorti des... Je suis sépharade, moi, je ne connais pas. Là, je m'y attendais. Gérard, qu'est-ce que vous savez chanter en yiddish, vous ? Moi, ma mère me chantait notamment la plus célèbre des chansons yiddish, qui est Yiddish et Mame. C'est comment ? Je suis incapable de le faire parce qu'au bout, c'est un classique. Parce que ça fait longtemps. C'est un classique de ceux dont les mères ont chanté cette chanson. au deuxième refrain, il pleure. Donc, je ne vais pas me permettre de pleurer. C'est une chanson qui crème des émotions absolument terribles. Eh bien, les lernes me montent aux yeux. Eh bien, ce régime... Même chanté par Pierre ! Écoutez, oui ! Ça évoque trop de choses. Vous avez un chanteur dans la bande, vous allez le perdre ! Ça évoque trop de choses. Tout à fait, on va dire au revoir à Serge Gignado. Salut, camarade.